Salut les petits chilos de poche, comment ça va ? Bah écoutez-moi, ça va pas trop mal. Aujourd'hui on se retrouve pour un épisode de Y'a que la vérité qui compte. D'ailleurs je vais réactiver mon géocache. Voilà. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ? Et bien on a Mathieu qui est amoureux de Mérédit. Une 9 sur 10 qu'il n'a pas vu depuis 30 ans. Mais il l'aime encore. Et on va assister à leur retrouvaille en direct. Allez, let's go. Je suis en présence d'une personne qui fait apparemment un malaise. J'ai envie d'être une con. Snook Doggy Dog, alors qu'est-ce qu'on attend ? Mathieu va-t-il réussir à reconquérir Mérédit la 9 sur 10 ? Vous le saurez en suivant cet épisode du Malaisologue au pays. Du malaise. Qui est Mérédit ? Parce que là pour le coup on ne parle pas de femme, mais on a bien invité une femme ce soir. Tout à fait, oui. Qui est Mérédit ? Depuis combien de temps est-ce que vous ne l'avez pas vue ? Et comment vous l'avez connue ? C'est mon premier amour de jeunesse. Du coup je l'ai connue en maternelle. Et il y a maintenant du coup plus d'environ 15 ans je crois qu'on ne s'est pas vue. 15 ans que vous ne vous êtes pas vue ? Très longtemps. Pour qu'on soit clair, vous ne vous êtes pas vue depuis l'âge de ? Je pense le début de la primaire, donc 6 ans à peu près. Vous aviez 6 ans. Et à 6 ans, alors autant maintenant vous ne bougez pas une oreille, mais à 6 ans en revanche, vous étiez amoureux de Mérédit. Et oui. Et c'était réciproque ? Je crois, pour moi en tout cas c'était sincère. Non mais à l'époque, vous étiez vraiment petit copain. Il se roulait des pelles dans le local à poubelle de l'école, ça c'est sûr et certain. Lui il a un peu moins bien tourné qu'elle, mais bon c'est la vie, c'est des hormones. Mérédit et Mathieu, Mathieu Mérédit, il y avait des cœurs dans les arbres de l'école. Je ne sais pas si on allait jusque là, il n'y avait pas d'arbres. Pourtant c'est la base. Pas d'arbres, ah oui c'est... Non mais... C'est des écoles sans arbres décidément. Remettez des arbres dans les écoles s'il vous plaît pour qu'ils puissent faire des cœurs sur les ponts. Vous avez des bonnots sur des bancs, il n'y avait pas de bancs. Bon. C'était où l'école ? Il devrait faire du stand-up. C'était à Ardente, près de Châteauroux dans l'Indre. D'accord. Donc elle était élève à la France. Et après elle est partie ou vous ne l'avez plus jamais revue ? Voilà, elle déménageait beaucoup et donc du coup je ne l'ai jamais revue après. Alors, une très jolie histoire d'avoir enfantine comme on le disait dans La vérité qui compte. On l'a retracée en image, regardez. Ah oui. Mathieu est un jeune homme sérieux et studieux. Il veut devenir professeur des écoles. Oh non. Un métier qui lui tient à cœur car il a lui-même gardé un souvenir indélébile de sa petite enfance. À l'âge de l'insouciant... Quand on dit qu'il ne faut pas vivre dans le passé, lui il vit vraiment beaucoup, beaucoup dans le passé. On se fait rapidement des copains, mais aussi des copines. Et parmi tous les élèves de sa classe, il y a Mérédith. Elle est où Mérédith ? Cette petite blonde aux yeux bleus espiègle. Elle n'est pas blonde, elle n'a pas des yeux bleus et puis elle n'a pas l'air espiègle. Il n'y a que des mensonges dans ce reportage. Ce n'est pas du tout une 9 sur 10 en tout cas. Les deux enfants se prennent tout de suite d'amitié et vont alors devenir inséparables. Toujours à côté en classe, partageant leur jeu d'enfant dans la cour, si on voit Mérédith, Mathieu n'est jamais très loin. C'est de là, ils vont finir ensemble, se disent leurs parents. Et en effet, Mathieu est fier de tenir la main de sa petite amoureuse. Mais après 4 années à tout partager, la famille de Mérédith déménage. Et les deux enfants doivent se séparer pour la première fois. La rentrée en primaire pour Mathieu n'aura pas la même saveur. Il a perdu sa complice. Alors, ils vont s'écrire quelques lettres pour se raconter leur nouvelle vie. Mais avec le temps, les échanges... Oh là là, ça va être terrible, ça va être terrible ce qui va se passer là. Là, c'est... On a la construction d'un méchant de manga là. Testons peu à peu. Mathieu n'a pas répondu à la dernière lettre de Mérédith. C'était il y a 10 ans. Mais c'est la faute de Mathieu. En fait, c'est Mathieu qui a coupé les ponts. Mathieu, tu me dégoûtes. Les années sont passées et Mathieu a bien sûr grandi. Mais il n'a jamais vraiment oublié Mérédith. Son sourire, ses yeux bleus. Il regrette d'avoir perdu tout contact, mais n'a aucun moyen de la retrouver. Alors ce soir, Mérédith va-t-elle reconnaître... Vous regardez sur Facebook ou sur les plateformes dédiées à la vente de photos de fit ? Le visage de Mathieu, son amour d'enfance. Ça retrace bien votre histoire ? Oui, tout à fait. Très belle histoire. Comment, comment... Il va chialer. Comment toutes ces photos ont pu encore être retrouvées ? Vous avez gardé, vous, des photos ? Oui, j'en ai toujours, oui. De votre histoire ? Dans mes tiroirs, quand je fouille, de temps en temps, je retrouve quelques photos parmi les photos classe, justement, aussi. Vos mamans étaient amies, Oui, tout à fait. C'est bien quand les belles-mères, elles s'entendent bien ? C'est vrai. Non mais en primaire, les mamans, elles sont tout le temps amies entre elles. De toute façon, elles n'ont pas le choix. Les futures belles-mères. Là, parce que, évidemment, comme à chaque fois qu'on fait ce genre d'histoire sur ce plateau, tout le monde se demande, évidemment, comment va réagir Mérédith dans quelques instants ? Bah oui, c'est ça qu'on veut savoir. Elle vous a pas vue, peut-être qu'elle va même pas vous reconnaître. Peut-être. Et parfois, il arrive des trucs miraculeux du genre, je te reconnais immédiatement, je sais, mon âme sœur, etc. On va voir ça dans quelques instants. Pourquoi est-ce que vous n'avez pas répondu à la dernière lettre de Mérédith ? C'est ça qu'on veut savoir. Pourquoi Mathieu t'as coupé les ponts, c'est de ta faute ? Disons, c'est pas cool. C'est pas cool du tout. C'est un moment où je me suis dit que je n'allais jamais la revoir et du coup, j'ai essayé de tourner la page, j'ai essayé de l'oublier et donc c'est pour ça que j'ai préféré pas continuer et finalement, elle est quand même restée un peu... Vous n'avez pas réussi à tourner cette page en fait. Voilà, finalement. Mais à quel degré ? Est-ce que vraiment vous y pensiez même tout le temps ou est-ce que c'est récemment que le souvenir de Mérédith est revenu ou vous hantez ? Non, un petit peu tout le temps. Mais attends, mais il n'a pas réussi à la retrouver sur les réseaux sociaux. Genre, après, ça n'existait peut-être pas les réseaux sociaux à l'époque de la diffusion de cette émission. Attendez, mais elle a été diffusée il y a combien de temps ? Parce que si c'est un truc de 2001, il n'y avait pas Facebook à l'époque. On ne saura jamais. Pourquoi les commentaires sont en anglais ? Pourquoi ils lui donnent des conseils ? Pourquoi ils lui disent comment faire du sport ? C'est quoi ça ? Oh putain, non, il lui explique comment devenir un tchad. C'est quoi cette blague ? God bless squat. Mais c'est quoi tous ces trucs ? Poor guy got friendzoned on television. Oh putain, mais il n'y a que des anglais qui commentent. Oh putain. Humilié, humilié à l'international, on regardera après. Tout le temps, oui. Puis là, du coup, avec le retour de l'émission, je me suis dit, voilà, pourquoi pas tenter ma chance ? Ils vont la retrouver. Moi, je n'y arrivais pas, alors je me suis dit, pourquoi pas eux ? Et bah malheureusement, on ne l'a pas retrouvé. Mais on a une autre copine à vous proposer. Comment ça, le retour de l'émission ? Ah mais C8 ! Ah mais non, mais ça veut dire que c'est des nouveaux épisodes. Ça veut dire que c'est pas les épisodes de quand on était enfant, en 2001, 2002, les trucs comme ça. Mais ils ont recommencé, ça veut dire que c'est un épisode récent. Ça veut dire qu'il n'a même pas réussi à la retrouver ni sur Insta, ni sur Facebook, ni sur rien, mais il est trop nul. Le change. Non, mais Reddit est unique, j'imagine, dans votre tête. Et effectivement, on l'a retrouvé, Mérédith, c'est pas un prénom commun. Enfin, je veux dire, tu tapes Mérédith dans ta barre de recherche Facebook avec son nom de famille. Imagine que tu connais son nom de famille. Mais c'est bon, tu la trouves direct. T'es nul. T'es nul. J'aurais été simple pour vos équipes. Et je crois, Pascal, que Rebecca est allée lui porter. Et oui, comme il se doit, Rebecca, ça va vous permettre de revoir 15 ans après le visage de Mérédith. Regardez. Mais où est Mérédith ? Je la cherche partout. Mérédith a des Toulouse, elle est en école d'ingénieur, mais elle ne fait que voyager, que bouger. Elle a 20 ans, elle est passionnée de photographie et je vais essayer de la retrouver pour lui... Elle aime sortir avec ses amis Netflix, voyager, sortir avec ses amis, la photographie et Netflix. ...pour mettre cette invitation. Je ne sais pas comment je vais faire, je la cherche. Elle était tellement difficile à trouver que je lui ai donné un petit rendez-vous à côté d'une boulangerie et je la vois. On y va. Elle ne voulait pas être filmée chez elle pour pas que Mathieu aille la chercher en bas de chez elle directement. Elle est très intelligente. Bonjour, je suis Rebecca de l'émission liée avec la vérité qui compte. Vous êtes Mérédith ? Oui, c'est moi. Alors permettez-moi de vous remettre cette invitation en espérant vous retrouver très vite sur notre plateau. À bientôt. Elle a une voix bizarre, non ? Alors ? Elle a changé. Elle ne vous plaît plus ? On arrête ? Si, bien sûr. C'est juste... Il est marrant, lui. Pourquoi il ne fait pas du stand-up ? Le mec, il est difficile. C'est une blonde. En vrai, on se pose souvent la question est-ce que vous l'auriez reconnue dans la rue si vous l'aviez croisée ? Là, non. Là, c'est sûr et certain, non. Ça, c'est sûr. Et puis, il suit un traitement aux hormones pour la voix, non ? C'est certain que non ? Non. Donc, il y a de fortes chances qu'elle aussi vous ne reconnaisse pas tout à l'heure ? Je ne sais pas. Ça dépend si moi, je n'ai pas beaucoup changé. Ça dépend si tu as encore 6 ans, quoi. Un petit peu, quand même. On vous a vu tout à l'heure. Bon, ben, si vous le dites, alors. Qu'est-ce que vous êtes venu lui demander si jamais elle accepte de vous parler ? Si elle est venue, on va le savoir en quelques instants. Et qu'est-ce que vous allez lui demander ? C'était pour savoir qu'est-ce qu'elle devient. Les études, voilà, où est-ce qu'elle habitait maintenant ? on lui mette la main au panier. Et ? Et voilà. Et si elle est toujours... Si son cœur n'est pas pris, aussi. Moi, je suis célibataire, voilà. Mais sinon, juste son amitié... Putain, quand on est au point d'aller retrouver dans tes amourettes de maternelle, c'est vraiment qu'à mon avis, il n'y a plus... Voilà, c'est le dernier espoir, quoi. Ça me conviendra très, très bien. Oui, mais qu'on soit clair, quand même. Vous n'allez pas simplement lui dire je veux rester... Je voulais te retrouver, etc. Il y a un petit enjeu, quand même. Oui, mais... C'est lui que tu l'aimes, bon Dieu. Sinon, il me convient très bien. D'accord. Vous avez vos études en ce moment, on ne voulait pas vous emmerder. Voilà, vous avez tout compris. J'ai compris. C'est ça, Mérédith. On s'en fout de tes études. Tu veux être prof, c'est ça, mais tu ne vas jamais faire prof. Tu vas faire deux ans et tu vas te barrer. Tu en auras trop plein le cul. Vous allez quand même lui dire, Mathieu, que vous pensez toujours à elle et que votre cœur bat toujours pour elle. Parce qu'autrement, si c'est juste pour lui dire comment ça va et les études, ça va et... Oui, oui. On vous filait son 06 et vous me foutiez tranquille. Bon. Ils sont trop drôles. Je ne connaissais pas. Vas-y, je connais parce que quand j'étais petit, ça passait à la télé, mais quand j'étais petit, j'étais con, je ne comprenais pas. Là, je suis un petit peu moins con. Du coup, ils me font rire. Est-ce que vous êtes prêts ? Oui. Bon. Pascal, on y va ? On y va. On va retrouver Bérédith. Oui, Pascal et Olivier. En espérant... Antoine. Parce qu'on peut, hein. Évidemment. Marcel. Qu'au terme de tout ça, le rideau s'ouvrira. Je fais des verres. Et si vous avez des enfants avec Bérédith, vous les appellerez ou des jumeaux, Pascal et Laurent. Promis. Et alors ? On va rétablir, donc... Non. On dirait un petit mafieux et un grand bonnet. Putain, mais ils sont énormes. Je crois que je vais trouver Emmanuel Passion. Le contact avec la loge de Rebecca, le voilà. Et nous deux blondes in black. Rebecca, vous avez fait quoi, là ? On a fait un petit... Quakoubet. T'es une blague ? Non, non, on se détend. On en était quakoubet, quakoussé, mais je crois que le mieux, maintenant qu'elle rigole et qu'elle est bien. Oh non, Mathieu, Mathieu, prends tes jambes à ton cou. En fait, ils vont ouvrir le rideau et c'est Mathieu qui sera plus là. Oh non, elle fait du quakoubet. C'est que je vous demande de vous lever. Je me lève. De suivre Sam. Et la vérité est au bout du couloir. Merci. En fait, elle va se taper le 10 sur 10 du couloir. Il est intermittent du spectacle, lui, il est bien payé. Ça a l'air sympa comme taf. Vous avez entendu sa voix ? Je pense que le traitement est bien avancé. Asseyez-vous là sur la petite croix. Bonsoir, charmante jeune fille, vous allez bien ? Oui, vous. Vous avez quel âge ? J'ai 20 ans. 20 ans ? Waouh ! Début de la vie. On aurait tout pour avoir 20 ans, nous. Vous faites quoi dans la vie ? Je suis en école d'ingénieur. D'accord. Donc, sérieuse, hein ? Oui, non. Non ? Pas trop. Ah bon ? Un petit peu de temps en temps. C'est-à-dire qu'un petit peu ? Tu sortais beaucoup, par exemple ? Oui, pas mal. Vous venez à faire la fête ? Oui. C'est plus simple. Copain ? Oui. Ah ouais ? Oui. Et euh... Coup dur pour Mathieu. Est-ce que ça vaut le coup de continuer à regarder ? Est-ce que Mathieu, il entend ce qu'elle dit derrière le rideau ? Bah oui, forcément. Il est derrière le rideau. Il est à 3 mètres. On va savoir, quand même. Bon, déjà, elle a un copain. Oui, mais j'ai une théorie là-dessus. Si elle a un copain, c'est Mathieu versus son copain. Donc, c'est du 1v1. Alors que si elle était célibataire, ce serait Mathieu versus tous les autres mecs. Donc, c'est du free-for-roll, là. Donc, c'est plus dur. Donc, Mathieu, finalement, t'as juste à te débarrasser du copain de Mérédith. Et puis, voilà. Je pense que dans le couple, c'est Mérédith qui fait le bonhomme. Donc, je pense que le copain de Mérédith, il ne doit pas être très solide. Les études se passent très, très bien. Très bien. Vous êtes où ? Je suis à Toulouse en ce moment. Bon. Vous savez que dans cette émission, il y a des indices. Oui. Ensuite, que vous découvrirez la personne qui vous a invité. Vous n'avez évidemment aucune idée. Non. Mais aucune idée. Non. Elle se dit, c'est sûrement un de mes plans au cul d'il y a deux ou trois semaines. Oh là là, fais chier. Et en fait, non. C'était celui d'il y a 15 ans. Puis, un garçon, une femme, un homme. Vraiment pas d'idée. Pas du tout. Alors, est-ce que je vous propose tout de suite, Mérédith, un indice ? Je veux bien. Regardez ces écrans. Une personne va vous poser une question. Quand je pense qu'il y a une minute de ça, je faisais des couacoubés avec la présentatrice blonde. Je me désole. Question. Mérédith, est-ce que tu te souviens du prénom de ta maîtresse ? Pascal, oui. Alors ? Madame Galivette. Moi, je ne me souviens d'aucun prénom de mes maîtresses ou de mes maîtres. Est-ce que vous vous souvenez du prénom ? Putain, moi, je m'en souviens. Je suis trop fort. Je devrais prendre des hormones, moi aussi. Prénom de votre maîtresse ou de votre prof ? Alors, en noms qui viennent dans ma tête, comme ça, j'ai Isabelle. Ouais. Et c'est tout. Et c'est tout. C'est dans quelle classe, ça ? En CE1, je crois. Ah ouais, petite. Vous étiez où, à cette époque ? À Bourges. À Bourges ? D'accord. Bon. Un indice qui vous sert à quelque chose ? Alors, du coup, je pense que je peux réduire un petit peu le champ des possibles à quelqu'un qui était en école primaire avec moi, j'imagine. Ouais. Si on me parle de maîtresse ou alors si c'est vraiment une petite... Enfin, de maternelle, une maîtresse de maternelle, mais je n'ai aucun souvenir. Ou alors, c'est peut-être aussi un indice pour vous perdre, comme il y en a beaucoup en fait des millions. Mais faites confiance à personne sur ce plateau et surtout pas à celui-là. Non, surtout pas à moi. Mais quand même, croyez-moi, quand je vous dis qu'on va vous proposer un deuxième indice et qu'une deuxième personne va vous poser une autre question. L'âge, ça ne compte pas, sauf si on est un fromage. T'es pas d'accord, Mérédith ? Moi, j'aurais dit que ça dépend du fromage surtout, hein, mais... Vous aimez le fromage ? Oui. Moi, j'adore ça aussi. L'âge, ça ne compte pas. C'est ça l'indice, en vrai ? Ouais, c'est un peu bizarre. C'est un peu bizarre, ouais. C'est que l'âge, ça compte ou ça compte pas ? Ça dépend toujours du contexte. Mais pas pour les fromages, par exemple, en amour. Tant que tout le monde est consentant et OK, c'est bon. Ah oui. Après, c'est des différents... Oui, mais quel rapport ? Parce qu'ils ont le même âge, donc ça... Ah oui, parce que l'âge de quand ils étaient amoureux, d'accord, voilà. L'assurance de maturité, peut-être entre certaines tranches d'âge, mais je pensais pas. Ça vous choque pas, en tout cas ? Non, non, non. Non, mais elle a juste envie de sortir... C'est sûrement samedi, là. Elle a envie de sortir picoler avec ses copines. Elle s'en fout de tout ça. Alors, Mérédith, est-ce qu'on découvre le visage de cette personne qui a quelque chose d'important à vous dire ? Oui. Elle a envie d'aller dans les couloirs, faire quoi couper avec la présentatrice, elle s'en fout. D'ouvrir les écrans sur l'autre côté du plateau, s'il vous plaît. Ok. Alors, je pense que j'ai mon idée. Est-ce que c'est Mathieu ? Qui est Mathieu ? Quelqu'un avec qui j'étais en maternelle. Juste quelqu'un avec qui j'étais, genre c'était pas mon amoureux, mon meilleur pote, mon meilleur... Genre juste quelqu'un. Comme elle l'a oublié, c'est trop triste. Vous avez été en maternelle, vous ? Oui, j'étais en maternelle. J'ai eu un âge où j'étais plus petite que... Je suis pas sortie comme ça, heureusement. Non, heureusement. Et donc, en maternelle, vous aviez un copain qui s'appelait Mathieu ? J'ai toujours eu beaucoup de succès. Énorme. J'ai répondu, on doit pas s'envier avec vous. Alors, est-ce que c'est Mathieu ? Ça y ressemble. C'est à vous qu'on pose la question. Ça fait 15 ans que je l'ai pas vu, donc... Oui, mais alors ? Moi, je dirais qu'à prime abord, ça y ressemble. Mais pourquoi ? Ça y ressemble ? Ça y ressemble ? Oh non, ce qu'elle lui met... Oh là là, l'humiliation est totale et absolue. Je comprends. Et en fait, il y avait même des sous-titres. On peut choisir la langue des sous-titres ? Attendez, parce que j'ai envie de savoir. Pour faire du suspense, sous-titres. Oh là là, c'est traduit dans toutes les langues. Dans toutes les langues possibles et imaginables. Vous allez voir en grec ? Oh ! En indie ? Non, mais ils ont vraiment tout traduit. Oh là là, mais du coup, c'est l'humiliation totale à l'international. Non, mais regardez ça. Oh là là. Pourquoi ils lui donnent tous des idées d'exercice pour travailler ses triceps ? Et sa poitrine ? Non, non ! Respect pour Mathieu. Peut-être qu'il n'est pas mignon et qu'il n'aura jamais cette bonnasse, mais il était courageux. Oh mon Dieu, mais... Tain, mais toute la planète soutient le pauvre Mathieu. Attends, on va remettre... On va mettre des sous-titres allemands. Ça y ressemble bien. Il y a quelque chose. Il y a un air de famille, on va dire. Ou alors c'est son cousin, je ne sais pas. Je ne connais pas son cousin. Un air de famille. Tain, mais elle est venue pour faire du stand-up. Avec un certain Mathieu. Oui. Vous n'êtes pas trompé de prénom. Vous avez tout de suite dit Mathieu, quand même. Oui. Vous auriez pu dire Philippe, Thomas, Mathéo, j'en sais rien, moi. Kevin. C'est le prénom qui est venu. Et vous étiez très proche à ce petit Mathieu et vous. Vous allez enlever, ça me perturbe. De ce que je me souviens, oui. Après, c'est assez flou. Et vous avez été séparée, pourquoi ? J'ai beaucoup déménagé, donc en fait, j'ai changé d'école après la maternelle. D'accord. Après la maternelle. Est-ce que vous voulez savoir ce que ce garçon que vous appelez Mathieu ? Je pense que c'est Mathieu. Si je me trompe, vous m'excuserez. Mais oui, je veux bien savoir ce qu'il a à me dire. Il va vous dire. Philippe. Désolé, Philippe. C'est à vous, mon Philippe. Vas-y, mon filou. Il ne faut pas rigoler, c'est super sérieux. Oh non, le pauvre, il va se faire humilier, il va se faire éteindre. On est tous pendus à tes lèvres. Mathieu, c'est à vous. Allez-y, Mathieu. Ben oui. Attendez. Mathieu, ramasse le peu de dignité qui te reste, qui est tombé par terre et ça va bien se passer. Tu m'as bien reconnu, c'est bien moi, oui. Voilà. De temps en temps, quand je trie mes placards, je retrouve des photos de classe, de maternelle. C'est l'école maternelle Antoine Faye, à Ardente, qui est entre 2005 et 2008. Effectivement, j'ai fait de belles rencontres. C'est le cas d'une très jolie petite fille blonde à l'époque, aux yeux bleus et au sourire un peu espiègle, prénommée Mérédith. Voilà. Après plusieurs années passées ensemble, il a pris son texte par cœur. On s'est perdu de vue. Tu déménageais beaucoup à cette époque-là. Et voilà, j'ai dû me résigner à essayer de tourner la page et de t'oublier. C'est pour ça que je n'ai pas répondu à ta dernière lettre, je ne sais pas si tu t'en souviens, que tu m'avais envoyée. Oui ? Tu t'en souviens ? En sixième. En ? En sixième. En sixième ? Oui. Vous pensez encore à lui, quand même, une petite lettre. On ne le met pas tous les deux dans le même panier. Vous êtes redoutable, vous. Mais voilà, je t'avais toujours dans un petit coin de ma tête et je voulais vraiment savoir ce que tu étais devenue. Sauf que je n'arrivais pas à te retrouver sur les réseaux sociaux. Oh, nul ! Quand j'ai vu que l'émission revenait, je me suis dit pourquoi pas tenter... En plus, à tous les coups, elle, c'est une Instagrammeuse, TikTok-euse, elle fait des couacoubets, donc elle est sur tous les réseaux sociaux possibles. Et toi, tu ne l'as même pas retrouvée, mais tu es nul. Ma chance, peut-être que eux, ils arriveront à te retrouver. Je crois que j'ai bien fait puisque c'est chose faite. Voilà. J'espère que maintenant, on restera en contact si tu le veux bien et qu'on puisse discuter pour savoir ce que tu es devenu et en apprendre. Il a envie de lui mettre la main au panier. Dis-lui direct. Je ne sais pas si en régie, on peut nous remettre la photo qu'on avait tout à l'heure. Si vous la retrouvez, prenez votre temps. Voilà, ça. C'est terrible. C'est génial. On fait tard les deux, à six ans. On ne se refait pas. Lui, bien fier. Elle a son gâteau avec ses bougies. Six ans. Vous vous souvenez de ce moment ? Je ne me souviens pas du moment où a été prise la photo, mais je crois que je me souviens du moment où je suis allée fêter les six ans. Oui ? Oui, mais c'était il y a longtemps. Mathieu, j'ai une bonne nouvelle et une mauvaise nouvelle pour vous. La bonne nouvelle, c'est qu'on a retrouvé Mérédith et que vous êtes très heureux et que vous nous remercierez toute votre vie. Pascal, Laurent, vous êtes formidables, etc. La mauvaise nouvelle, cher Mathieu, c'est qu'elle a à côté d'elle ce qu'on appelle un... Rideau. Petit copain. Un rideau. Un petit copain. Un rideau. Un petit copain. Du fromage. Du fromage. Plus ou moins vieilli. Plus ou moins âgé, le fromage. Un petit copain. Oui. Bah voilà, je voulais juste dire que c'est... Mais il est au courant, il a entendu, non ? Peut-être qu'ils lui mettent des... Ils lui bouchent les oreilles pendant qu'elle parle, je sais pas. Mauvaise nouvelle ? Enfin, oui ou non, c'est... Ah, ah ! Enfin, ça dépend de ce qu'on cherche. Voilà. Oui, mais alors... Vous imaginez bien qu'on a posé la question à Mathieu, quand même. Oui. Mathieu, il était un petit peu amoureux de vous, comme on sait l'être, qu'on peut l'être quand on a 6 ans. Tu sais, quand les parents vous parlent comme ça, alors t'es amoureuse, ça énerve généralement les enfants, ils détestent qu'on leur dise ça. Et vous aussi, sans doute, puisque pour vous être écrit jusqu'en 6e, quand même, en vous étant quitté en primaire... Il vous a plaqué en 6e, ouais. C'est ça, hein. J'ai lancé une bouteille à la mer, c'est échoué. Votre petit copain regarde la télé ce soir ? Peut-être ? Peut-être. Il est jaloux ? Un petit peu. Ah. C'est un quarter-back. C'est un quarter-back de l'équipe de football de l'université, donc il est très solide. Mais non, mais non. On avait dit que c'était Mérédith, le mec du couple. C'est compliqué, hein, de construire une histoire avec ces gens-là. Mathieu, est-ce que vous avez un dernier petit truc à dire à Mérédith ? Ben... À part qu'elle est très belle et que c'est la fille la plus drôle que vous ayez rencontrée depuis longtemps, en vrai. Effectivement, je vois qu'elle est très, très drôle. Et j'espère vraiment qu'elle acceptera d'ouvrir ce rideau pour qu'on puisse se reparler 15 ans après. Voilà. Je croise les doigts. Mérédith, selon le rituel de l'émission, je vais vous demander de vous placer face au rideau. Aïe, aïe, aïe. Vous venez de faire un truc bizarre. Oui. Vous avez fait... Quand Pascal vous a dit ça, vous avez fait... Avec vos pieds... Tu fais bien la Mérédith, disons. Je fais une... Je suis imitateur officiel de Mérédith. qu'il fait bien Mérédith. J'ai fait... Genre, en vrai, vous hésitez ou pas ? Non, je n'hésite pas. Non, non. Vous savez déjà à l'heure où on parle si vous allez ouvrir ou laisser le rideau fermé ? Oui, je sais. Vous le savez ? Oui. Bon, je ne vous demande pas une page de pub, tout ça, etc. Vous n'avez pas besoin ? Non, c'est bon. Ok. Alors, mettez-vous, s'il vous plaît, face au rideau. Ouvrez le rideau, bon sang. Voilà. Ouais, regarde. Chut, chut. Fibri. Mérédith, de l'autre côté de ce plateau, de l'autre côté de ce rideau, Mathieu est là, qui nous a demandé de vous inviter pour vous dire quelque chose d'important. C'est... Mérédith, je ne t'ai jamais oublié, je pense toujours à toi. C'est un peu bizarre, c'est un peu triste quand même. Je voudrais reprendre contact avec toi, évidemment. Son cœur battait toujours pour vous, donc il espérait que vous soyez seul, mais il a bien entendu que vous n'étiez pas seul dans la vie. Alors, Mérédith, est-ce que vous voulez reprendre contact avec Mathieu, renouer avec lui, ou est-ce que vous voulez le laisser ce rideau fermé comme il l'est dans la vie depuis qu'il n'a plus voulu répondre à vos lettres en sixième ? N'oubliez pas ça quand même. Méchant Mathieu. J'ai beaucoup de rancune. Qu'est-ce que vous décidez ? Bah, écoute, moi, je pense qu'avec tous les efforts que tu as faits, je vais ouvrir le rideau. C'est gentil. C'est normal, de toute façon, ça n'engage à rien. On parle juste d'ouvrir le rideau, on ne parle pas de lui prendre le paquet. Ils ont l'air tous embarrassés. Bon, eh bien, écoutez. Mais embrassez-vous. Faites des choses. Bravo pour votre courage. Merci. Bravo pour votre humour. Soyez heureux tous les deux. Tu devrais faire du stand-up. J'ai regardé des vidéos de stand-up. Franchement, t'as le niveau. Quoi qu'il arrive. Vous voulez se repartir bras-dessus, bras-dessous, voilà, allez, hop. Oh, tu parles, bras-dessus, bras-dessous. Merde, qu'est-ce que j'ai fait ? Qui est ? Oh, merde. J'ai chié dans le pâté, là. Ah non, c'est bon. Écoutez, bravo pour votre courage. Merci. Bravo pour nous. Soyez heureux tous les deux. Quoi qu'il arrive. Vous voulez se repartir bras-dessus, bras-dessous, voilà, allez, hop. Regardez, bras-dessus, bras-dessous. Et en fait, en fait, elle se barre en courant. Oh, non, 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 non. Parti. Et lui, il lui bat le boulard. Oh, mon Dieu. C'était difficile parce que triste, triste, c'est un malaise triste, voilà, qui nous rappelle que personne n'est infaillible et personne n'est invincible et que, voilà, on est tous égaux dans ce monde pourri, voilà, tous égaux face à la détresse. Voilà, on va lire un petit peu les commentaires internationaux. Beau garçon s'est fait friendzoner à la télévision. Bravo à elle, quand même, d'avoir montré de la gentillesse, de ne pas l'avoir humiliée. Non, mais c'est la moindre des choses. Mais en plus, elle a un copain. Elle voulait vite se barrer quand c'était fini. Ah oui, oui, elle a pris ses jambes à son cou, elle est partie vite. Trop triste. Le début de l'arc de vilain de Mathieu, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est comme ça qu'il est devenu méchant. Romantiser la nostalgie, c'est le plus grand piège dans lequel un homme peut tomber pour ruiner sa vie. On peut toujours regarder le présent et puis le futur et pas le passé. Oui, t'as tout à fait raison. C'est une honte que ce garçon, il n'y avait pas quelqu'un dans sa vie. Il n'y avait pas quelqu'un dans sa vie pour lui dire que c'était une idée de merde. Mais non, moi je trouve ça mignon. Franchement, si jamais il y avait une nana de primaire ou de maternelle qui m'invitait à cette émission pour dire « Ouais, Kikos, je t'ai pas oublié, tu te rappelles, en primaire, on mangeait du gâteau au chocolat pour l'anniversaire d'Antoine ? » je serais trop content. Je dirais « Oh putain, énorme ! » « Oui, bien sûr, ce serait excellent ! » Mais bon, je suis pas Mérédith, que voulez-vous ? J'ai un cœur. Alors Mathieu, lundi, tu fais torse et triceps le mardi, le dos et biceps. Mais non, mais arrêtez, il est très bien comme il est, vous êtes trop cons. Beaucoup de respect pour Mathieu pour essayer de prendre sa chance. Mérédith a quand même été classe, non, Mérédith est devenue classe, intelligente, belle et sincèrement gentille. Son boyfriend est très chanceux de l'avoir, mais non, tu parles, elle va changer de boyfriend dans deux semaines. La vidéo est sous-titrée en 38 langues, c'est assez rare pour être souligné. Accessibilité à 100%, oui, oui, tout le monde peut voir l'humiliation, il n'y a pas de problème dans tous les pays. Là, au moins, il n'y a pas de... Je pense que de Israël à Gaza, tout le monde peut voir cette humiliation, c'est ça qui est, comment dire, la solidarité entre les peuples, n'est-ce pas ? Cette fille pourrait être Miss France sans souci, t'exagères. On est d'accord, on est tous amoureux de Mérédith. Non, mais arrêtez, vous exagérez, elle n'est pas non plus ultime. Il aurait jamais dû arrêter de lui écrire, il a brisé son cœur, oui, et il a fait d'elle ce qu'elle est devenue aujourd'hui. Voilà, tu peux t'en prendre qu'à toi-même et c'est sur ces belles paroles que nous allons arrêter cette vidéo. Voilà, un bel épisode. Voilà, n'oubliez jamais l'amour, l'amour, l'amour. Qu'est-ce que vous en avez pensé ? Est-ce que vous pensez que Mérédith a bien fait de briser le cœur de Mathieu ? Est-ce que vous pensez que Mathieu le Célestin trouvera l'amour un jour ? Moi, je ne sais pas. En tout cas, ce que je lui souhaite, c'est de s'abonner à cette chaîne pour ne pas attraper un cancer des testicules foudreurs dans la nuit. C'était le chinois de Malaise. Merci, et puis, au revoir. Sous-titrage ST' 501